Le Président de l'État 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 Il était quelqu'un doté d'un comportement exemplaire Certes, tu es doté d'un caractère exemplaire Lorsqu'on a demandé à Aisha Comment était le comportement du Prophète ? Son comportement était le Qur'an Le comportement du Prophète était à l'exemple même Harf biharf, lettres par lettres du Qur'an Dans un autre hadith authentique Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam J'étais envoyé pour parfaire les nobles caractères Les nobles caractères Les nobles comportements, etc. Cependant, ici le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas eu une mauvaise attitude Il n'a pas eu un mauvais comportement Et on sait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam A quel point, barakallahu feikum, il est haris A quel point il cherche le bien pour l'humanité Et d'autant plus pour les croyants Mais à quel point il cherche le khir et il est haris Pour le quoi donc ? Pour le bien d'autrui, pour n'importe quelle personne C'est une rahma pour l'ensemble de l'univers Et nous t'avons envoyé Comme étant encore une miséricorde pour l'ensemble des univers Un messager est venu à vous Ce qui vous arrive comme difficulté Le cause de la peine Et il est bienveillant à votre regard Il ne cherche que le bien pour vous Compatissant et miséricordieux envers les croyants Seulement ici, Allah, tabaraka wa ta'ala A voulu encore l'orienter vers encore ce qui est encore meilleur que cela Allah, subhanahu wa ta'ala A voulu encore élever encore plus son messager Sallallahu wa alayhi wa sallam Et lui a indiqué encore ce qui est encore meilleur Et au-delà de tout ça Taib, en lui faisant, en lui faisant Barakallahu feikum Se reproche Taib Donc A se rappeler en sorte que le rappel lui profite C'est-à-dire afin de recevoir la règle Qui l'aide à s'abstenir de ce qui est interdit Comme le dit Al-Hafid Ibn Kathir Rahimahou Allah ta'ala Amma man istaghna Amma man istaghna Fa'antalahu taswadda Quand t'as celui qui se complète dans sa suffisance Par rapport à sa richesse Tu vas avec empressement à sa rencontre C'est-à-dire Donc Al-Hafid Ibn Kathir Rahimahou Allah ta'ala Il explique Il dit C'est-à-dire que tu faisais face à l'homme riche Dans l'espoir de le guider Dans l'espoir de le guider Il est comme ça Il est Haris Subhanallah Est-ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne cherche que le khir Et le bien pour tout le monde Et il a voulu que ce dernier Embrasse l'islam Car cela y a un khir pour lui Subhanallah Il n'y a pas meilleur ni'ma Il n'y a pas meilleur bienfait Subhanallah Rabbul Ajardim Qui doit embrasser l'islam Ma an'am Allah Ala l'ibad Ni'matan a'azam Min an'arrafahum La ilaha illallah Cette parole C'est une parole de Subhan ibn Uyayna Rahimahou Allah ta'ala Et il dit Allah tabaraka wa ta'ala N'a pas comblé de bienfaits Un bienfait plus grand A n'importe quel serviteur Parmi les serviteurs Un bienfait plus grand Que celui de lui avoir fait connaître La ilaha illallah Celui de l'islam Celui de Celui de l'islam Allah dans le Coran Qu'est-ce qu'il dit Wa atmemtu alaykum Ni'mati Tamam Al-yum akmaltu lakum Dienakum Wa atmemtu alaykum Niamati Wa raduitu lakum L'islam Diena Aujourd'hui Aujourd'hui Al-yum Akmaltu Al-yum Aujourd'hui J'ai accepté pour vous J'ai complété pour vous J'ai accepté pour vous L'islam J'ai complété pour vous L'islam Et j'ai accepté Et j'ai parachevé Mon bienfait sur vous Et j'ai accepté l'islam Comme je vous accueille Et j'ai accepté J'ai agréé l'islam Comme religion Pour vous Donc si on voit Que dans ce verset Subhanallah Allah azza wa jal Comment il a nommé l'islam Niamah Al-yum Akmaltu Lakum Dienakum Wa atmemtu alaykum Niamati Aujourd'hui J'ai complété pour vous Votre religion Al-yum Akmaltu Dienakum Wa atmemtu Alaykum Niamati Wa raduitu Lakum L'islam Diena Et j'ai agréé pour vous L'islam Comme religion Donc l'islam C'est Azam Niamah Plus grand De quoi donc Des bienfaits Par conséquent Le prophète Sallallah Souhaite que l'ensemble De l'humanité L'ensemble Des hommes Embrassent cet islam Afin de pouvoir goûter A ce bienfait Qui est Qui est Dans lequel Ce bienfait comporte Tout khir Dans ce bas monde Et dans l'autre Or Que t'importe Qui ne se purifie pas C'est à dire De la mécréance Tu n'es qu'un messager Et ton devoir De transmettre Le message D'Allah Azzawajal A toi Comme dit A toi Ne t'appartient Uniquement De transmettre La transmission Fakat Tu n'as aucun pouvoir Sur eux Juste tu transmets Azzahu Quant à celui Qui vient à toi Avec empressement Tout en ayant la crainte D'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est à dire Qu'il cherche A ce que tu le guides Et il est venu à toi Pour te consulter Dans les affaires De la religion Celui-ci est dans l'islam Et il est ton frère En islam Certes les croyants Sont des frères Et il est venu à toi En cherchant Que tu le guides Il est venu à toi Pour te consulter Dans les affaires De la religion Tu ne t'en soucies pas C'est à dire Tu es donc Trop occupé Pour t'intéresser A lui Allah commande ici A son messager Comme dit Al-Hafid ibn Kathir Rahimahullah ta'ala Allah commande ici A son messager De ne pas privilégier Une personne Au dépend d'une autre Il le commande De traiter les gens Sur le même pied d'égalité Et s'adresser A tout le monde De la même manière Qu'il s'agisse Qu'il s'agisse D'un noble Ou d'un faible Un pauvre Ou un riche D'un maître Ou un esclave Puis Allah Ta'baraka wa ta'ala Guide Qu'il veut Vers le droit chemin C'est lui Qui a la sagesse absolue Et la preuve Décisive Et na'am Allah azza wa jala Guide qu'il veut Et l'égard qu'il veut Al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Il lui convient Uniquement de De transmettre Le message Ensuite la guider L'appartient A Allah Ta'baraka wa ta'ala Tu ne guides pas Ce que tu aimes Mais Allah Guide qui il veut Certains Oulmans de tafsir Dissent que ce verset A été révélé Lorsque le prophète Mohamed Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Essayait de faire Da'awa A son oncle Abu Talib Afin que celui-ci Embrasse l'islam Etc Et dise la shahada Il a akhrihi Tu ne guides pas Ce que tu aimes Mais Allah Guide qui il veut Et il n'y a Aucune contradiction Avec ce verset Le verset Certes tu guides Un chemin droit Car ici Il n'y a pas De contradiction Ni d'opposition La forme de guider Qui est octroyée Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est la guider D'orientation D'indication Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est un guide pour nous Il nous guide Il nous montre Quel est le véritable chemin A suivre Mais ensuite La réussite Elle provient D'Allah Cette guider Absolue Ce qu'on appelle Elle appartient A Allah C'est lui ensuite Qui guide Et qui égare Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous oriente Et il nous guide Et il nous indique Quelle est la meilleure voie A suivre Ensuite Celui qui désire L'emprunte L'emprunte Celui qui n'est Il ne veut pas Il ne l'emprunte pas Et le tawfiq Reviens à Allah Azzawajal Et la réussite Elle revient A Allah Tabaraka wa ta'ala Abu Ya'la Et Ibn Jarir Ibn Jarir A tabari Rahimahou Allah A rapportèrent Que Aisha Radrahou anha Dit sur le verset Aaba sawa tawalla Il s'est renfrenié Et il s'est détourné Donc Aisha Ibn Jarir Rahimahou Allah A ainsi qu'Abu Ya'la Rapporte L'explication De ce verset Elle dit qu'il fut révélé Au sujet D'Ibn Umm Maktoum D'Ibn Umm Maktoum L'aveugle Il va au message d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et lui dit Guide moi Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Etait occupé A discuter Avec l'un des chefs Des idolâtres Alors il se détourna De lui Et continuait de faire face Au notable En disant Ata rabbi ma aqoulu ba'asan Penses-tu qu'il y a un problème Dans ce que je dis L'homme dit Non C'est donc au sujet De cet incident Que ce verset Fût révélé Aabasa wa tawalla Il s'est renfroigné Et il s'est détourné L'imam Al-Tirmidhi Rapporta ce récit Sans dire qu'il était relaté Par Aisha Et Al-Hafiz ibn Kathir Rahimahullah ta'ala Il dit Jeudi Qu'il a été rapporté De cette manière Également dans Al-Muatta De l'imam Malik ibn Anas Rahimahullah ta'ala L'imam Malik ibn Anas Dans son livre Al-Muatta Il a rapporté également Ce récit D'après Aisha Ensuite on voit ici Barakallahu fikum A la suite du verset Allah Azzawajal Qu'est-ce qu'il dit Kalla innaha tazkira Nagez plus ainsi Vraiment ceci est un rappel Donc là on parle de quoi donc Les qualités du Qur'an C'est-à-dire cette surah Ou bien cette recommandation De transmettre le message A tout le monde Au même pied D'égalité Qu'il soit noble Ou de classe inférieure Qatada Rahimahullah ta'ala Ainsi que Al-Suddi Dissent que cette partie Du verset Kalla innaha tazkira Nagez plus ainsi Vraiment ceci est un rappel Signifie le Qur'an en entier Signifie tout le Qur'an Le rappel Tazkira C'est tout le Qur'an Puis Allah Azzawajal dit Faman shaa adhakara Quiconque veut donc S'en rappelle Donc ça revient Ce qu'on disait auparavant Al-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Indique Celui qui veut Peut le suivre Mais le tawfiq Et la guider revient A Allah Subhanahu wa ta'ala C'est à dire que Celui qui le veut Se rappellera d'Allah Azzawajal Dans toutes les affaires Les situations Le pronom Peut aussi être expliqué Comme étant rapporté A la révélation Puisque la conversation L'insinue Donc le pronom Pourquoi il parle du pronom Al-Hafid Mekathir Parce que dans le verset Faman shaa Dhakarahu Dhakarahu Addamir Huna Ici il y a le pronom Le ha Dhakarahu Donc ce pronom Il renvoie à quoi donc ? Soit il renvoie à la personne Faman shaa Dhakarahu Soit il renvoie également A la révélation Il peut très bien renvoyer aussi A la révélation Ce rappel de la révélation Ce rappel Faman shaa Dhakarahu Adtadkira Ce rappel Du rappel Du cor'an C'est ce qu'il a voulu dire Al-Hafid Mekathir Rahimahullah Ta'ala Ici Fisouhufim Munkarramah Marfou'atim Muntahara Consigné Dans des feuilles Honoré Élevé Et purifié C'est à dire que Cette surah Ou ce rappel Les deux sens sont attachés L'un à l'autre Tout le cor'an Est composé de feuilles Honorées Et vénérées Marfou'at Élevé C'est à dire le statut D'un statut élevé Un statut Élevé Marfou'at C'est à dire Rafi'atushan C'est à dire que C'est pas quelque chose Qui est Barakallahu Comme apprendre à la légère C'est un statut élevé C'est un degré élevé Honoré Adim Immense Auprès d'Allah Tabaraka wa ta'ala C'est la parole C'est la parole De notre Seigneur C'est le Coran Le Coran Le Coran Al-Azim Taïb Muntahara Purifiée Elle ne contient Aucune impureté Aucun ajout Aucun manque Puis Allah Les affaires Les affaires entre eux Quand les anges Descendent avec la révélation D'Allah Tabaraka wa ta'ala Ils se comportent En médiateurs Qui résolvent les affaires Entre les gens Donc c'est ce que rapporte Ils ont dit Ils ont dit que Nobles et obéissants Comme il dit Allah dans le Coran Dans une autre surah Et ils font Scrupuleusement Ce qu'on leur a ordonné Ce que Allah Azzawajal leur a Ordonné Donc ils sont Nobles d'apparence Ils sont nobles D'apparence belle Et de création Honorable Ils sont pieux Purs Et parfaits Dans leur caractère Et leur comportement Il faut noter ici Qu'il est impératif Pour celui qui porte Le Coran Avec lui D'observer la voiture Et la guider L'Abbam L'Abbam Le Mohamed R.A. Rapporte Que Aisha De Aisha Radulahu anha Que le message d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Aji Alladhi Yaqra'u l'Qur'an Wa ho mahirun bih Ma'as safarat Il kiram Il barara Walladhi Yaqra'uhu Wa ho alayhi Shaqun Lahu ajran Celui qui récite le Coran Avec perfection Sera avec les ambassadeurs Nobles Et obéissants Et celui qui le récite Avec difficulté Aura donc De récompense Donc celui qui récite le Coran Avec perfection Il sera avec qui Kiram Il barara Les ambassadeurs nobles Ma'as safaratil Kiram Il barara Les ambassadeurs nobles Et obéissants Comme on l'a vu dans le verset C'est pour ça Il faut noter ici Il faut noter ici Qu'il est impératif Pour ceux qui portent le Coran Il hamile le Coran D'avoir un bon comportement Une bonne attitude Une droiture Qui s'y est justement Avec le Coran Qui porte en lui C'est pour ça que Beaucoup d'ulamas Ont écrit à ce sujet Akhlaq Hamalatil Coran Comme l'a fait L'imam Al-Ajur Rahimahullah Ta'ala Ou encore At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Coran Un livre Qui Jamil dit Dans Inch'Allah Si on aura l'occasion On essaiera de faire une lecture De ce livre là At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Coran De l'imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Un livre justement Sur quoi donc Sur le comportement L'adab Que doit avoir celui Qui porte le Coran Ya Akhi Anta ma'al kiramil barara Celui qui récite Convenablement Avec perfection Il y a avec Des nobles Des ambassadeurs nobles Et obéissants Ma'al malaika Donc Tu as le Coran Cette chose Qui est Anzim Jiddan C'est la parole D'Allah Ta'ala Avec toi Qui mérite Que tu aies justement Un comportement Qui s'y est Avec Ce que tu portes De deux Tu te trouves Avec qui donc ? Avec kiramil barara Ma'as safaratil kiramil barara Avec des ambassadeurs nobles Les obéissants Al malaika Encore une fois Il faut que ton attitude Soit digne De cette assise Subhanallah Et celui qui reste Avec difficulté Fa lahou Il aura De récompenses Lahou ajran Donc ça Encore une fois Ça encourage Même celui Qui a des difficultés Dans la lecture du Coran A persévérer Tu auras des récompenses Mais tu peux encore Atteindre mieux Si tu excelles Donc continue Ne t'arrête pas Et ce que tu fais Ce n'est pas en vain Tu as une double récompense La récompense De la lecture du Coran Parce que chaque lettre A une récompense T'amam ? Et je ne dis pas que Comme dit dans le hadith Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Je ne dis pas que Alif, lam, mim Est une lettre Mais alif, harf Lam, harf Mim, harf Et pour chacune des lettres Dihasana Voir même plus Et Allah Azzawajal Il multiplie A qui il veut Et donc Pour la lecture Il aura une récompense Pour la lecture Pour chaque lettre Qu'il va lire Mais aussi également Pourquoi donc ? Pour la difficulté Et la contrainte Comme dans le hadith De Aisha Radrahu anha Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aji La récompense C'est en fonction De la difficulté Biqadri al-mashaq La récompense Est en fonction De la difficulté Hadith authentique Hadith a Aisha Radrahu anha Donc avec ça On a terminé Alhamdulillah Rabbil Alamin La première partie De surati Abasa wa tawallah Et on poursuivra Inchallah Tabaraka wa ta'ala Dans le prochain cours La prochaine lecture Avec la suite De la surah Inchallah Tabaraka wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka Wa atubu ilayki AbasaSD Wabihamdik S papers Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501